Et bonjour, j'espère que vous allez bien, ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui lundi, il est 9h20, on est réveillé depuis environ 2h à peu près, on s'est calé dans le canaple avec Doudou, on a bu, moi j'ai pu monter, lui a bu son café, il a déposé les fichiers nounou, puisque aujourd'hui et demain nounou, et à partir de jeudi nous ne sommes plus à la maison, on part sur Val Thorens pour aller profiter de la neige, voilà, parce qu'il y a beaucoup de neige, et il va neiger encore aujourd'hui et demain, donc ça va être trop trop cool, on va avoir de la bonne neige, même si les remontées mécaniques sont fermées, on pourra faire de la luge, etc, etc, donc voilà, ça va être trop trop cool. Aujourd'hui lundi, qui dit lundi dit course, alors je ne vais pas faire grand chose au niveau des courses, je vais faire un petit peu des courses pour monter à Val Thorens, puisque Ben, Val Thorens, en fait, dès que tu montes à la station, tout ce qui est viande, les boissons et tout, c'est un petit peu plus cher, donc voilà, je vais faire un petit peu des courses pour Val Thorens, mais pas trop, et puis voilà, 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 il faut que j'achète du sel aussi pour l'adoucisseur d'eau, puisque le plombier vient nous réinstaller cet après-midi, pas cet après-midi, voilà, donc il va nous rebrancher, attendez, je ferme la porte, parce que Doudou est en col, donc je ne vais pas faire du bruit, il va nous rebrancher l'eau du frigo, donc ça y est, on va re-avoir des glaçons, re-avoir l'eau dans le frigo, etc, et il nous pose également l'adoucisseur, voilà, donc ça a été un petit peu retardé, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas un souci, donc là, à Carrefour, je vais acheter les gros paquets de sel, là, il ne faut pas que je les oublie, il faut que je les marque sur ma liste, et puis voilà, 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 il fallait que je passe également à Décathlon pour prendre des gants aux filles pour la neige, mais j'aimerais bien y aller avec elle quand même, parce qu'il faut qu'elle les essaye, alors à Akali, des gants, pas de problème, à Aria, je pense que je vais lui prendre des moufles, ça sera plus pratique pour elle, je pense, mais je ne sais pas si on n'irait pas mercredi, avant d'aller chez mon frère, parce que mercredi, on va avoir mon frère et ma petite nièce, et il y a un Décathlon pas loin, donc on peut y passer, comme ça au moins, on peut essayer, et puis ça sera peut-être mieux, quoi, j'ai pas envie de me planter, de leur prendre une taille, et ça ne leur va pas, et tout, voilà. Voilà, voilà, pour tout ça, bah sinon c'est tout, on a passé un très très bon Noël, on a passé un très bon week-end, j'espère que vous aussi, ça fait quelques jours qu'on n'avait pas filmé, mais croyez-moi, ça m'a fait du bien de couper, de couper des réseaux même, voilà, j'ai profité pleinement, je pense que cette année, il fallait profiter pleinement, on n'a pas vécu une très très bonne année, donc voilà, j'ai décidé de couper tout, tout, vous n'avez même pas vu passer de photos sur Instagram, de nous quatre devant le sapin, etc, etc, déjà parce qu'il n'y en a pas eu, on n'a pas eu le temps de la faire, parce que je recevais, donc on était à fond dans les préparatifs, et puis voilà, j'avais vraiment envie de couper, et ça m'a fait du bien, ça nous a fait du bien, donc voilà, mais on est reparti, alors je ne vous dirai pas qu'il y aura un vlog tous les jours, je vais filmer de temps en temps, s'il y en a un tous les jours, tant mieux, s'il y a des pauses, ne vous inquiétez pas, tout va bien, et puis voilà, la nouvelle année arrive très prochainement, il va y avoir du changement, je vous en reparlerai, parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à me poser des questions, vous le voyez bien, je ne travaille plus de nuit, et il y en a beaucoup qui se posent des questions, donc je vais pouvoir vous répondre, donc voilà, voilà, voilà pour tout ça, allez j'arrête de blablater, je tire les draps de Kali, le lit d'Aria est fait, et après let's go pour les courses, c'est parti. Je suis rentrée des courses, Doudou est en train de ranger les courses dans le frigo et de faire un petit peu de tri, les courses sont faites, donc ça c'est une très bonne chose, j'ai acheté pas mal de lait, parce qu'il y avait une promo, ça valait grave le coup, le deuxième était à moins 80%, donc ça valait le coup, et vu comme on en consomme pas mal, voilà. J'ai fait le repas de midi, donc j'ai fait des petits toasts avocat, thon, avec ça j'ai fait, je suis en train de faire chauffer des frites Fendus, alors c'est un... J'ai dit avec ça, et Alexa dès qu'elle entend avec ça, et ben elle pense que je dis Alexa, pas du tout. Donc oui, j'ai acheté des frites Fendus, avec mon avis le rend gratuit, donc j'ai dit à Doudou, à midi, on va le tester, on verra bien ce que ça donne. Bon c'est des frites au micro-ondes, alors je sais pas, en fait j'ai peur que ça fasse tout mou, non mais que ça fasse pas grillé quoi. En même temps, bref, on verra bien, et puis je donnerai mon avis sur l'application, et voilà. Donc petit toast avocat, thon, avec de la ciboulette et des échalotes, ça va être très très bon. C'est une recette que j'avais déjà fait sur Youtube. Petite salade de mâche avec des tomates, je vais mettre des petits oignons frits, et puis voilà, on va se régaler. Cet après-midi, nous avons le plombier qui vient pour nous installer l'adoucisseur d'eau. J'ai galéré à porter ces sachets de sel, ils font 25 kilos, et d'ailleurs c'est vendu par 10 aussi, kilos si tu veux. Il n'y a pas que 25 kilos, il y a 10. Mais 25 kilos, et en fait je les avais mis, vous savez, quand vous poussez le chariot, juste en bas il y a un petit truc pour mettre les bouteilles et tout, j'avais mis dessus, pour pas que ça prenne toute la place dans mon caddie. Et en fait, les billes, enfin les pastilles, c'était bloqué dans le grillage. J'ai galéré à l'enlever, enfin bref. J'ai réussi, je n'ai pas lâché l'affaire, mais voilà. Voilà, voilà. Allez, je finis tout ça, je mets un petit peu de frites dans nos assiettes, et puis on va manger. Il est midi moins 10, donc voilà, journée tranquillou. Et puis voilà, voilà, voilà. À 16h, j'irai récupérer les fifis. J'achèterai une baguette de pain, et puis c'est tout. Je l'ai oublié à Carrefour, en fait. J'ai oublié d'en acheter à Carrefour, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, on va manger. Ça sent bon en tout cas. Tu sens ? Ça sent bon les frites. Bon, c'est pas des frites, des vraies frites, mais on verra. On verra. Il ne faut pas que je parte des fêtes ici, comme ça. Le changement, c'est moche, non ? Non, bah pas trop de changements quand même, mais on verra. Je vous dirai. Jeune homme, qu'est-ce qu'on en dit des frites ? Bouffe. Bouffe. Je pense qu'il faut les manger directement quand elles sortent du micro-ondes. Tu n'attends pas. Si tu attends, elles durcissent, mais trop. Elles sont amangeables. Donc, voilà. C'était un test. Mon avis. Mon avis, je vais le donner. Moi, je préfère les frites que je fais moi. Elles sont meilleures. Alors là, je pense que ceux qui n'ont pas de friteuse, oui, pourquoi pas ? Et encore, les frites au four sont meilleures. Voilà. Après, c'est mon avis. Il y en a, ça se trouve, ils adorent ça. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Sinon, on a très, très bien mangé. C'était très, très bon, ce petit toast d'avocat thon, là. Doudou, il l'a adoré. Mais comme à chaque fois, en fait. À chaque fois que je le fais, il ne me rien me dit. Ah ouais, c'est bon. J'ai l'habitude de faire des trucs dégueuves. Ça va, les chevilles ? Non, mais je... T'as grandi depuis tout à l'heure. Non, mais pas les chevilles, genre tu... Non, mais je suis fière de dire que je fais très bien à manger. C'est toi. Bah, heureusement. Bah, heureusement. Pourquoi ? Tu divorcerais, sinon ? Fais attention à ce que tu dis. Ça se discute. Ce soir, à 20h30, sur 30h. N'importe quoi. Je vais aller voir mes petites poupoules, là, pour voir si j'ai des œufs. Et t'as un petit chemin qui me va ? Doudou m'a mis des petites... Regardez. Il m'a fait un petit chemin jusqu'aux poules, pour pas que j'aie à marcher. Alors, déjà, je peux y aller pieds nus s'il ne pleut pas. Et on a un œuf. Super. Et... Alors, attendez. Parce que... Faudrait pas que ça me tombe dessus, ça. Il m'a mis jusqu'aux poules. Donc, au moins, je peux y aller tranquille. Et même s'il n'y a plus ou quoi. Eh bien, très pratique. On a un œuf. Ça y est. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais les poules nous refont des œufs. Ça y est. Donc, on en a deux par jour. Bon, là, on en a qu'un, mais la deuxième le fera tout à l'heure. Et en fait, mon beau-papa nous l'a dit ce week-end. Et moi, je ne savais pas. Mais les poules se mettent en pause dans la ponte le mois de novembre. Voilà. Donc, voilà pourquoi, pendant le mois de novembre, on n'en avait presque pas du tout. Ou alors, un tous les deux, trois jours, quoi. Donc, voilà. Donc, là, elles sont vraiment reparties au niveau ponte. Donc, c'est trop cool. On est trop contents. Bon, voilà. Là, je n'ai pas racheté deux pour les courses. Pendant les courses, je n'en ai pas racheté. Parce que comme elles m'en font deux par jour, enfin, un chacune, ça me fait 14 œufs par semaine. Donc, je n'ai pas besoin d'en racheter. J'en ai acheté une douzaine par semaine. Donc, c'est très, très bien. Par contre, si je prévois de faire des gâteaux et que je n'en ai pas suffisamment, là, j'en achète. Mais je n'en achète que six. Là, il m'en reste un petit peu. Doudou avait fait des crêpes hier soir, donc il n'y a pas de problème. On en a suffisamment. Je vais passer un petit coup. Je vais faire le ménage par terre. Enfin, pas trop non plus parce qu'il y a le plomb. Non, il ne va pas faire de la crasse, le plombier. Non. Il n'y a rien à se dire. Donc, je vais passer un petit coup et je vais nettoyer mes façades de meubles aussi. Parce qu'il y a des traces un petit peu de partout. Pour nettoyer, les meubles noirs, mat, très simples, microfibres, une mouillée, une sèche. Vous passez l'humide et après, vous passez la sec. Et voilà, tout simplement. La sèche, la microfibre sèche. Oui, c'est ça. Très simplement. Voilà. Et croyez-moi, il y en a bien besoin. Parce que là, vous voyez les petites traces de doigts de mes louloutes ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous en ai parlé il y a deux semaines. Mon avis de contravention est arrivé aujourd'hui. Et c'est bien marqué. La société vous a désigné comme étant la conductrice. Bref, allez. Donc, c'était bien ça. Ce n'était pas 35 euros. C'était 135 euros. Donc, je vais payer. Je vais la payer tout de suite. Parce que si je la laisse quelque part, je vais l'oublier. Et après, par contre, dans les 45 jours, c'est 375 euros. Donc, tu rigoles-moi là. Enfin, déjà, 135 euros, je rigole moins. Mais bon, après, voilà. Je me suis mal garée. Non, ce n'est pas que je me suis mal garée. Disons que je me suis garée mal. Je me suis mal garée. Et la police est passée à ce moment-là. Voilà. Parce que quand tu travailles... Alors, je ne trouve pas d'excuses. Je n'essaie pas de me trouver des excuses. Je me gare mal quand on est au travail, à domicile, comme ça. Je vais ouvrir les volets. En fait, on cherche et on se gare où on peut. Surtout la nuit. Parce que la nuit, les gens ne bougent plus. Donc, les places ne se libèrent pas. Mais bon, c'est comme ça. C'est je ma pauvre Lucette. J'aurais préféré payer que 35 euros. Mais ces 135, c'est une... Alors, c'est bien ce que je disais. C'est une infraction de type 4. Stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir. Voilà. Ça aurait été juste stationnement gênant. Ça aurait été 35 euros. Mais très gênant, c'est 135 euros. Voilà, voilà. Donc, je vais aller sur le site. Je vais rentrer le numéro de l'avis de contravention. Et je vais payer. Voilà. Et sinon, je vais monter également le retour de course pour qu'il soit en ligne dans une heure et demie, deux heures à peu près. Voilà. Et le plombier ne va pas tarder à arriver. Donc, ça, c'est trop cool. Il fait super beau aujourd'hui. Il fait un petit peu frais, mais il fait super beau. Allez, on est parti. Let's go au boulot. Bon, j'ai été récupérer les filles chez Nounou. Je voulais vous montrer un petit peu ce que Aria avait eu pour Noël. Alors, elle a eu un perroquet. Voilà. Alors, là, il est en position off. Parce qu'en fait, il ne s'arrête jamais de parler. Jamais. Et là, tu es contente qu'il ait un bouton off. Il répète les choses. Il dit coucou. Il a les ailes qui... Bah, il s'envole, quoi. Voilà. Bon, il est bien sympa. Il est bien interactif quand même. Parce qu'au départ, on s'était dit avec Doudou, là, est-ce qu'il va faire assez de choses et tout ? Et en fait, si, il est vraiment bien interactif. Donc, c'est assez sympa. Autre chose qu'elles ont aimé toutes les deux. Elles ont eu des poupées de Disney. Donc, il y a eu un petit peu toutes les princesses. Donc, Blanche-Neige. Ça, ça doit être ses réponses avec les cheveux longs comme ça. La Belle dans La Belle et la Bête. Et là, c'est Jasmine. Il y en a d'autres. Il y en a eu huit en tout. Elles ont eu Vaiana aussi. En fait, il y avait un lot avec genre sept poupées dedans. Et le Papa Noël avait pris en plus. Vaiana. Voilà, en plus. Et elles adorent Vaiana, les filles. Donc, voilà. Aria a eu un gros Monsieur Patate. Voilà, puisqu'il nous manquait pas mal de petits accessoires, etc. Et en fait, le premier qu'on avait acheté, on l'avait acheté sur Vinted. Et il y avait plein d'accessoires en moins. Donc là, j'ai décidé d'acheter... Enfin, le Papa Noël a décidé de prendre le gros Monsieur Patate. Ensuite, autre cadeau du Papa Noël. Aria a eu le déguisement de Jessie. Alors, normalement, Jessie, dans Toy Story, elle a un pantalon et une chemise. Alors là, c'est la robe. Elle lui va trop trop bien. Et Kali a eu Buzz d'éclair. Je vous mettrai une photo juste là que j'ai prise samedi. Voilà, elles étaient au taquet. Samedi matin, elles étaient au taquet. Elles voulaient absolument se déguiser. Elles voulaient qu'on mette la musique de Toy Story et tout. Donc voilà, elles sont trop mignonnes toutes les deux. Kali a eu le déguisement Toy Story. Et elle a eu également les pantoufles. Non, pas Toy Story. Elle a eu Buzz d'éclair en déguisement. Et les pantoufles Buzz d'éclair. Donc voilà. Sinon, elles ont eu des petits bouquins aussi pour compléter un petit peu... Enfin, compléter, oui. Pour compléter un petit peu les bibliothèques. Et elles ont eu également... Mais ça, je crois que je vous les avais déjà montrés. Alors, elle a eu l'arc-en-ciel là, comme ça. Qui est bien mignon. Et elles ont eu également les lits en bois. Donc, lit en bois comme ça là, qui se balance. En fait, il n'est pas droit. Voilà. Et Kali a eu un lit avec des pieds. Ils sont vraiment très très beaux. Par contre, c'est Doudou qui m'a dit ça. Mais c'est très compliqué à monter. C'est pas du Ikea, il m'a dit. Ensuite, Kali. Petite boîte de perles en bois. Parce qu'elle adore ça à l'école. Elle adore ça. La licorne aussi. Mais ça, c'est pour toutes les deux. Encore une fois, je vous présente Kali dans la chambre de Kali et tout. Mais c'est vraiment toutes les deux qui jouent à ça. Donc ça, c'est une petite licorne. Elle a des bagues à mettre. Vous voyez sur sa couronne là-devant. En fait, c'est des petits trucs à clipser. C'est assez sympa. Par contre, pareil, elle fait du bruit elle aussi. Ça fait du bruit. Enfin, voilà. Et sinon, donc ça, c'est dans le bureau. Je vais vous montrer. Mais elles ont eu également des jeux de société. Parce que moi, j'adore ça. Et elles adorent ça aussi. Escargot Go. Voilà. Alors, je pense qu'elle est encore un petit peu petite. À partir de 4 ans. Ça va commencer. Kali, Aria est trop petite. Des puzzles. Donc, pas de patrouille. Pas de patrouille. Et monsieur et madame. Voilà. Ça, je vous l'avais déjà montré. Je vous l'avais déjà présenté. On a le gros truc comme ça. De la coloriage magique sans tâche. Ça, c'est super pratique. Et donc, en fait, elle a eu des tampons en plus. Donc, des tampons animaux. Je crois que dedans, il y a un carnet en plus. Et des feutres. Donc, ça, c'est trop cool. Et pour terminer, les washi maules. Donc, en fait, c'est des petits animaux avec des feutres. Vous les coloriez sur les animaux. Et en fait, avec de l'eau, ça enlève la peinture. Donc, ça aussi, c'est très pratique pour ne pas tâcher en mètre de partout. Très, très, très pratique. Ah oui. Et elles ont eu également les poussettes. Voilà. Donc, une bleue, une rose. La rose va à Kali. La bleue va à Aria. Et elles sont très contentes. Oh, Kali nous fait à manger. Qu'est-ce qu'on mange ? On a des champignons avec des haricots. Des champignons avec des haricots. Ça te va, papa ? Je t'ai mis la table, mon chat. Dis donc ! On a mis la table, là. Comme ça, tout sera prêt tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai gardé le replay de... Enfin, il est encore en fond. Mais je vais me mettre pause. De l'amour est dans le pré. Ça faisait un moment que je n'avais pas regardé. Donc, je me suis mis le replay. Sinon, le plombier a terminé. Donc, l'eau, c'est bon. Donc, il est cool. Il y a des glaçons ? Il y a des glaçons. Il y a trop des glaçons ? Donc, ça y est. La doucisseur d'eau est en place. Et on a des glaçons et de l'eau dans le frigo. Donc, c'est trop cool. Voilà. On est trop contents. On boit plus. On est trop contents. Voilà. Donc, on arrive bientôt à la fin de la cuisine. Il va falloir mettre les... Les bandes. Les plaintes. Les bandes. Les champs. Il faut qu'on les mette. Celles-là, c'est bon. Il faut qu'on mette les plaintes. Et il faut qu'on fixe les crédences. Sans faire tomber tout. Et puis, on sera bien. Au menu ce soir, j'ai commencé à faire réchauffer pour que ça chauffe doucement, mais sûrement. Petite blanquette. J'avais une... En fait, la dernière fois que j'ai rangé le congèle, j'ai vu que j'avais une boîte entière de blanquettes de veau que j'avais fait. Donc là, je l'ai sortie. On va faire ça avec du riz. Ça sera très très bien. Les filles n'ont pas mangé de viande chez Nounou à midi. Donc, il y aura un petit peu de viande. Alors après, il n'y en a pas énormément. Parce que là, il y a genre 4 carottes qui se courent après. Et des poireaux et de la viande. Mais ça suffira largement. On va manger en entrée. J'ai des radis. J'ai du coleselot. Et puis, ça sera très très bien. En dessert, on mangera des crêpes. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc là, on va se poser dans le canapé tranquille. Et puis, par contre, les filles n'iront pas se coucher trop tard. Parce que... Alors, Aria, elle a passé une très très bonne journée. Elle a bien dormi et tout. Mais Cali n'a pas du tout dormi à la sieste. Et ça se sent. Elle est fatiguée. Plus, 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 plus. Ah, elle nous met à table. On mange ? C'est normal, ça ? C'est pour qui, tout ça ? C'est pour papa et maman. Ah, c'est pour nous deux. Super. C'est buffet à volonté ? J'ai réussi mon riz. Il est grave collant. J'adore le riz collant. Tu aimes le riz collant, ma petite chérie ? Oui ! Attendez, 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 attendez. On a une petite pépite. Doudou a mis une annonce sur le bon coin pour vendre une unité centrale. Il me dit au truc. Mais juste l'unité centrale. Et c'est bien marqué, unité centrale sans écran. Tour clavier souris dans le titrage. Et c'est bien écrit, un clavier plus souris sont fournis, entre parenthèses et en majuscules, aucun écran. Et là, on a un message. C'est possible d'acheter juste l'écran. Bah non, c'est pas possible parce qu'il n'y en a pas. Donc là, on est sur un petit pique-nique. Tu fais un pique-nique ? Moi, tu fais un pique-nique. Dans la cuisine ? Non, tu vas tomber. Bon, on va venir manger là. Caliel a fait le pique-nique dans la cuisine. Bon, petit repas de ce soir. Donc comme je vous ai dit, blanquette, j'ai refait chauffer un petit peu de carottes parce que je pensais que... Enfin, je suis sûre qu'il n'y en aurait pas eu assez. Et du riz bien collant. Et on va se rire. C'est le couteau. Tu dis couteau ? C'est bien. La lumière est très rouge, je suis désolée. J'ai pris ma douche. Je suis en pyjama. Et je suis dans le canapé. Les filles sont au dodo. Il est 8h35. On ne les a pas couché trop tard ce soir. Parce qu'ailleurs, hier, elles se sont... On ne les a pas couché trop tard, mais elles se sont endormies. Elles ont mis du temps à s'endormir. Et ce matin, ça a été très compliqué. Donc là, j'ai dit à Doudou, il ne faut pas qu'on les couche trop trop tard. Je me suis très mal démaquillée. Donc là, elles sont couchées. Aria va vite dormir. Cali, je pense qu'à chaque fois, elle tourne un petit peu. Mais ça va vite dormir aussi. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à la télé ce soir. On va regarder. Doudou est en train de finir de ranger une bassine de linge. Moi, je viens de passer un coup d'aspi en bas. C'est tout nickel. Ça fait plaisir. Je vous jure que ça fait trop plaisir. Et puis là, on va se poser devant la télé, tranquillement. On a pris des nouvelles résolutions. Même si on n'est pas la nouvelle année. Mais en fait, le soir, on se pose beaucoup plus. On profite tous les deux. Et ça nous fait du bien. Voilà. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas posé comme ça le soir devant la télé. Que tous les deux à profiter, à regarder la télé tranquille et rien faire. Entre les travaux de la cuisine, mon boulot de nuit, etc. Ben voilà, on ne profitait pas assez en fait. Donc, on est en train de changer tout ça. Et maintenant, on profite et ça fait du bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Demain, c'est mardi. Les filles sont chez Nounou. Dernier jour de Nounou de la semaine. Puisqu'on ne les met pas chez Nounou jeudi. Puisqu'on part à Val-Thorinz. Si tout va bien. Si tout va bien. S'il n'y a pas trop de neige. Parce qu'en fait, ils ont prévu énormément de neige aujourd'hui, demain et mercredi. Donc, bon, généralement, il déneige, etc. Mais bon, on va quand même vérifier avant de partir. Et puis, voilà, on reste 4 jours. 3 jours au moins, on verra. On va redescendre dans la journée de dimanche, je pense, doucement le matin. Et voilà. Nous, on est à 3 heures à peu près de Val-Thorinz en voiture. Donc, ça va assez rapidement. C'est comme si on descendait dans le sud, en fait. Alors oui, on aurait pu descendre dans le sud aussi. Mais bon, on voulait... En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en mars dernier, on voulait monter à Val-Thorinz. Mais il y a eu le confinement. Après, on devait y retourner en octobre. Mais il y a eu le confinement. Et donc, là, on s'est dit, non, on y va. On y va, parce que ça fait 3 fois qu'on reporte. Donc, voilà, ça va nous faire du bien. Et puis, en plus, s'il y a de la neige, ça va être trop cool. On va faire de la luge, on va faire des bonhommes de neige et tout et tout. Donc, ça va être trop, trop cool. J'ai trop hâte. Aria n'a jamais vu la neige. Kali, oui, parce que l'année dernière... Enfin, oui, si. Aria a vu la neige, mais elle était tellement petite. Je suis sûre qu'elle ne se rappelle pas. Mais Aria... Kali a déjà vu la neige. Donc, elle a déjà joué dans la neige, etc. Aria, non. Donc, ça va être la découverte. Ça va être trop, trop cool. J'ai trop hâte. Et puis, ça va nous faire du bien de couper ces 4 jours-là. De partir. Ça va nous faire du bien. Donc, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Et sinon, on a un chat qui est très malheureux. Ça va ? Ça va ou pas ? Ah ouais, c'est dur la vie, hein. Ah ouais, tu mets... Oh là là ! Il est bien le canap' ? Hein, il est cool le canap' ? Gogi, c'est sa place là. Le pouf, c'est sa place. Bah ouais. T'as toute la place que tu veux là. 1,2,3,4,4,5,6,4... Sous-titrage ST' 501